C'est vrai ça, quand on y pense deux secondes, il y a moultes cérémonies récompensant les meilleurs jeux vidéo de l'année. C'est vrai qu'on parle souvent des Game Awards, les Game Awards, les Game Awards, mais c'est une cérémonie parmi tant d'autres. Et en l'occurrence, eh bien depuis 75 ans maintenant, alors essentiellement dans le monde du cinéma, les BAFTA, qui est une grande cérémonie anglaise, récompensent les meilleures créations internationales. Et depuis quelques années, eh bien ils ont aussi une cérémonie dédiée aux jeux vidéo, les BAFTA Game Awards. Et donc, ça va être très intéressant de voir si ce jury a récompensé les mêmes titres que lors des Game Awards. Eh bien, un indice chez vous, ce n'est pas totalement le cas. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on va le découvrir tout de suite, sous vos yeux ébahis, le jeu de l'année est revenu à... Suspense. Peut-être que vous reconnaissez les membres de cette équipe. Il s'agit de... Returnal. Oui, l'exclusivité PlayStation 5. Ce jeu corsé, ma foi, mais assez fascinant aussi. Alors, voici ce que l'équipe de Housemarque a déclaré lorsqu'elles ont reçu leur petite statuette, leur trophée de jeu de l'année. Nous avons fait un acte de foi. Et nous avons dû construire nos ailes en tombant. Mais tous les membres de l'équipe qui ont fait un effort incroyable et le résultat final dépasse de loin nos attentes les plus folles. Voilà. Et je sais, je le sais, parmi vous, il y en a pas mal pour qui ce Returnal est considéré comme le meilleur jeu de l'année 2021. Eh bien, en tout cas, je vous l'avais dit, lorsqu'il y avait eu les Game Awards, au début, d'ailleurs, ne serait-ce que les nominations, chaque cérémonie peut avoir sa vérité. Parce que tout cela est éminemment subjectif. Et très clairement, Returnal est un jeu de qualité. Tout comme, tout comme l'a été un certain It Takes Two qui, à mon sens, à mes yeux, dans mon cœur de joueur, a été mon jeu préféré de 2021. C'est d'ailleurs lui qui avait remporté le GOTY lors des Game Awards. Mais voilà, c'est cool de se dire qu'il y a plusieurs jeux de très haute qualité qui sont sortis ces derniers mois. Alors, It Takes Two n'est pas reparti brodouille néanmoins, puisqu'il a eu le prix du meilleur jeu multijoueur lors de ses BAFTA, mais aussi la meilleure nouvelle licence. Voilà. Alors, c'est intéressant de se dire que la meilleure nouvelle licence, c'est It Takes Two, mais que Returnal est une nouvelle licence, mais que c'est pas la meilleure. Mais que quand même, c'est le meilleur jeu. Voilà. Ça vous montre un peu, dans ce genre de cas, qu'il peut y avoir des choses, parfois, qui font un petit peu sourire, mais c'est comme ça. Autre jeu qui a remporté plusieurs prix lors de cette cérémonie, Ratchet & Clank Rift Apart. Meilleure animation et meilleur achievement, donc performance technique. Et c'est vrai que, franchement, visuellement, Ratchet & Clank Rift Apart est complètement dinguissime. Aucun temps de chargement passe d'un monde à l'autre, d'une époque à l'autre, etc. Donc, Returnal, sacré meilleur jeu, Ratchet & Clank, deux prix, It Takes Two, deux prix, et il y en a un dernier, peut-être totalement inattendu, ou en tout cas qui n'était pas passé sur vos radars, et qui lui aussi a remporté deux prix, et ce jeu n'est autre que... Unpacking. Voilà. Déballage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, c'est ce jeu. Voilà. Qui remporte deux prix, dont le prix du vote du public. C'est quand même pas banal, mais c'est comme ça. Comme quoi, pas la peine d'être un méga triple A pour parfois enflammer le cœur des joueurs. Et je trouve que, dans l'absolu, c'est assez éclairant et sympathique. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.